Oh bah mince alors ! Une araignée ! Ah bah tiens, c'était une bonne idée ça ! Si on faisait une émission sur les araignées, on lui fait le ménage. Bonne idée. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Une émission sur les araignées. Les araignées ! Ça tombe mal et je peux pas, je suis occupé. Ah tu fais quoi ? Je vais me faire une toile. Oh en fait, c'est pas vrai, il a peur des araignées, c'est ça. T'as pas peur toi, Jamy ? Tu viens avec moi ? Bien sûr que non, je reste dans le camion. Allez Marcel, on file ! Sous-titrage ST' 501 Dis donc Sabine, t'es vraiment sûre qu'il faut faire une émission sur les araignées ? Parce que moi, tu vois, avec leurs pattes venus, les gros crochets, j'ai un tout petit peu de mal quand même. Allons, allons ! Pas de panique ! Faut pas avoir peur des araignées, ce ne sont pas des monstres. On connaît 36 000 espèces d'araignées dans le monde, une douzaine seulement sont dangereuses pour l'homme et aucune ne vit en France. Et puis en plus, les petites bêtes ne mangent pas les grosses, hein ? Allez, viens copine, on va faire un petit tour. Bah tu parles d'un petit tour toi, c'est plutôt le grand saut, oui. Les araignées sont apparues sur Terre il y a 400 millions d'années, bien avant les dinosaures. Mais elles ont survécu à toutes les catastrophes naturelles et se sont adaptées à tous les milieux, les forêts, les déserts, les montagnes, les maisons, bref, on les trouve partout. Mais attention, hein, pas de confusion, l'araignée ne fait pas partie de la famille des insectes. Surtout pas ! Entre les insectes et les araignées, c'est le jour et la nuit. Tenez, prenons un insecte, le papillon par exemple. Son corps est constitué de trois parties principales, la tête, le thorax et l'abdomen. Un insecte repose sur trois paires de pattes qui sont fixées au thorax. On les reconnaît également à leurs ailes. Un coup d'œil sur la tête, les insectes portent des antennes et parfois ils sont pourvus de mandibules, sorte de mâchoire externe. Les araignées maintenant, c'est une autre histoire. Elles font partie des arachnides. Les arachnides sont constituées de deux parties principales, l'abdomen et le thorax. Et la tête alors, me direz-vous ? Eh bien, elle est là, imbriquée dans le thorax, voilà pourquoi on parle d'un céphalo-thorax. On compte les pattes ? Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Huit pattes plus deux membres articulés, ici, qu'on appelle les pédipalpes, dont elles se servent pour manipuler ces proies. Par exemple, à propos de proies, les araignées possèdent une arme redoutable, les kélisères, les sortes de crochets qu'elles enfoncent dans leur proie pour injecter du venin. Et maintenant, quelques petites surprises de la nature. Ce scorpion, on compte les pattes, il en a huit. Un abdomen, un céphalo-thorax, il fait donc partie des arachnides. Et cet acarien, ici... Bah, quel acarien, Jamy ? Je vois rien, moi ! Une maquette. Cet acarien, huit pattes, un abdomen, un céphalo-thorax, les acariens font également partie des arachnides. En France, on compte environ 1500 espèces d'araignées. Beaucoup d'entre elles ne mesurent que quelques millimètres. Et les plus grosses dépassent à peine 2 ou 3 centimètres. La plupart ne vivent pas sur des toiles. Et oui, ce sont des vagabonds qui n'ont pas de domicile fixe en dehors des périodes de reproduction. C'est dans les régions humides qu'il y a les plus grandes concentrations d'araignées. On y trouve plus de 100 individus au mètre carré. Et au petit matin, elles se régalent avec une petite goutte de rosée. À la tienne ! Le mieux pour faire la connaissance des araignées, c'est encore de les regarder vivre dans la nature. Le problème, c'est qu'il n'est pas toujours facile de les observer dans nos régions. Elles sont petites, donc pas très faciles à repérer. En plus, elles sont généralement craintives, donc elles se cachent. Heureusement, je connais quelqu'un qui va pouvoir nous donner quelques conseils. Bon Bertrand, on a besoin d'aide. Quelle est la meilleure saison pour observer les araignées ? Fin de l'été et début de l'automne. Pourquoi ? Parce que les toiles sont relativement grandes. Et il y a une heure privilégiée dans la journée pour bien voir les toiles ? Pour repérer les toiles, l'idéal, c'est le matin. Le matin de bonne heure, la lumière est meilleure. S'il y a un peu de rosée, c'est encore mieux. Et il faut se déplacer à contre-jour. Pourquoi à contre-jour ? Parce que ça permet de voir les reflets des fils d'araignée qui se repèrent assez facilement. Et quand on repère un de ces reflets, il faut suivre le fil. Et généralement, on tombe soit sur l'abri de l'araignée, soit sur la toile. Alors, c'est comme ça que vous l'avez repérée, celle-ci ? Celle-là, je l'ai repérée, tout simplement parce qu'il y a un fil suspenseur relativement épais ici, qu'on voit même en l'absence de rosée. Et puis, il y a aussi une autre caractéristique, c'est que cette araignée fabrique une retraite en collant des feuilles de végétaux ensemble. Donc, ça fait une boule. Et cette boule, elle ressort par rapport à la disposition générale de la végétation. Hé, Jamy, j'ai réussi, j'en ai attrapé une. Je l'ai appelée Joséphine. Je peux la ramener au camion ? Allez, dis oui, s'il te plaît. Non, d'accord, mais c'est toi qui t'occupe de la nourriture. D'accord, promis, c'est moi qui m'en occupe. Allez, cocotte, voilà. Toutes les araignées, sans exception, produisent du fil de soie, mais toutes ne l'utilisent pas pour tisser des toiles. Là, par exemple, Joséphine, elle est en train de fabriquer un fil de sécurité, un fil qui lui permet de ne pas tomber, qui pourrait aussi lui permettre de retrouver son chemin, par exemple. Mais dis donc, Jamy, juste une chose, il vient d'où tout ce fil ? Elle a une pelote dans le ventre ou quoi ? Hé, Joséphine, bah reviens ! Eh bien, cette fois, on est obligé de jeter un oeil sous le capot. L'araignée produit sa soie à partir d'un liquide élaboré par toutes ses petites glandes. Le liquide circule ensuite dans des petits conduits qui arrivent sur les filières. Plusieurs conduits arrivent sur chaque filière, un par petites glandes. Et une araignée possède entre deux et huit filières, en général six, comme celle-ci. Ces filières fonctionnent toujours par paire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Allez, au boulot ! Quand une araignée produit de la soie, toutes les glandes qui alimentent une filière ne travaillent pas en même temps. Seules quelques-unes vont produire du liquide. Le liquide va sortir par des petits trous qu'on appelle des fusules situées aux extrémités des filières. En sortant, le liquide durcit et on obtient alors une fibre. Et cette fibre va s'assembler avec une autre fibre provenant d'une filière jumelle. Et quand deux fibres sont réunies, eh bien, on obtient de la soie. Et tu sais, Jamy, les araignées sont capables de produire différentes qualités de fil en fonction de leur utilisation. Tiens, regarde sur cette toile, par exemple. Les fils qui composent la spirale sont très souples et très collants pour retenir les insectes qui tombent dessus. En revanche, les fils de suspension qui soutiennent l'ensemble de la structure, eux, ne sont pas collants. Ils sont en revanche beaucoup plus résistants. Et pour produire un autre type de fil, eh bien, l'araignée va utiliser un autre type de glande. Tout à l'heure, avec celle-ci, on obtenait un fil résistant. Avec ces glandes, on va obtenir un fil plutôt collant. En fait, les araignées produisent au moins six grandes catégories de fils. Alors, il y a un fil rigide pour l'armature de la toile, un autre pour faire les nœuds, un autre collant, on l'a vu, pour attraper les proies, un autre fil pour encapsuler les proies et les mettre au frais, un fil avec lequel elle va tisser un cocon pour protéger ses œufs, et puis enfin, un fil dit de sécurité. Cette grosse araignée de Madagascar peut produire d'une seule traite 200 à 400 mètres de fils. À la fin du 19e siècle, une étonnante machine a été mise au point pour extraire cette soie destinée à fabriquer des tissus. L'araignée était coincée dans des logettes et leur fil était tressé à l'aide d'un moulinet. Des milliers d'araignées ont ainsi été capturées. Résultat, les moustiques se sont mis à proliférer dans l'île, notamment ceux transportant le parasite responsable du palaisisme. Devant la recrudescence de cette maladie, il a fallu fermer les usines à soie. Mais aujourd'hui, les industriels s'intéressent à nouveau aux propriétés exceptionnelles de cette soie. Elle est à la fois très légère, très élastique et plus résistante que l'acier. Un laboratoire canadien a réussi à insérer le gène de la soie d'araignée dans le génome d'une chèvre. Bientôt, des troupeaux entiers devraient produire des protéines de soie dans leur lait. Une fois extraites, elles pourraient être utilisées pour de nouveaux textiles ou bien encore en chirurgie pour des fils de suture ou pour réparer des tendons. Un jour, il y aura peut-être aussi de la soie d'araignée dans les ceintures de sécurité ou dans la tenue des astronautes. Joséphine ! Joséphine ! Joséphine, c'est une Aranaeus cornutus. Et dans la famille des Aranaeus, on est très très doué pour tisser des toiles géométriques. Alors les toiles géométriques, ce sont les plus connues, les plus célèbres d'Ono-Contré, mais ce ne sont pas les plus représentées dans le monde, cela étant dit. C'est quand même l'une des plus belles. Regardez un peu la régularité des traits sous la rosée. C'est un vrai petit chef-d'oeuvre. Cette toile, l'araignée l'utilise pour chasser. Alors elle se tient soit au centre de la structure ou bien à l'abri, reliée au centre de la toile par un fil d'alerte. Alors dès qu'un insecte se colle dans le filet... Allez la mouche, je suis désolée. Vas-y ! Il se débat, fait vibrer la toile et l'araignée se précipite sur lui pour le capturer. Alors évidemment, au cours de la capture, la toile peut être endommagée, déchirée, mais c'est pas grave, l'araignée en construit une nouvelle tous les jours. Il lui faut une heure seulement pour tisser son piège. Avec cet emballage, elle risque pas de s'envoler. Pauvre mouche ! Alors comment une araignée fait-elle pour réaliser une toile dite géométrique ? Eh bien d'abord, elle réalise un pont entre deux supports, entre deux murs par exemple. Elle colle une extrémité de son fil à un mur, puis elle descend ce mur. Elle rejoint l'autre et elle remonte. Et elle réalise ainsi un pont de soie entre les deux murs. Deuxième étape, l'araignée va tendre ce pont en réingurgitant la soie. Une fois le pont tendu, l'araignée se déplace jusqu'au centre de ce fil. Ensuite, elle fixe un nouveau fil et elle se laisse tomber au sol comme suspendue à une liane. Et elle va tendre ce fil pour former une sorte de Y. Une fois ce travail accompli, l'araignée remonte vers le point central du Y, à partir duquel elle va tendre plusieurs rayons. Et quand les rayons sont placés, eh bien là, elle commence à poser la spirale de soie. Mais ce n'est pas encore fini. La toile, souvenez-vous, doit être collante pour prendre les proies au piège. Eh bien, l'araignée va devoir réingurgiter cette soie pour en produire une nouvelle collante qui prendra les proies au piège. Dis-moi une chose, Jamy. Comment l'araignée fait-elle pour ne pas se prendre à son propre piège ? Eh bien, reprenons le fil de l'histoire. D'abord, le centre de la toile, l'endroit où elle vit, n'est pas adhésif. Ensuite, ne l'oublions pas, l'araignée repose sur huit pattes qui se terminent par des crochets. La surface en contact avec le fil est donc très étroite par rapport à une mouche, par exemple, qui en se prenant dans le fil et en se débattant, offre une grande surface de contact. Et puis, l'araignée se nettoie l'orifice buccal avec ses pattes. Les crochets sont donc enduits de matière grasse des résidus de nourriture et quand c'est gras, ça ne colle pas. Enfin, dernière parade, les toiles d'araignées ne sont pas perpendiculaires au sol. Elles sont toujours légèrement inclinées. Les araignées passent le plus clair de leur temps de ce côté. Elles sont suspendues par les pattes et pendent dans le vide, en quelque sorte. De cette manière, ni l'abdomen, ni le céphalothorax ne peuvent entrer en contact avec la toile. Regardez, les araignées sont de véritables géomètres. Elles se servent de leurs pattes pour mesurer avec précision l'écartement entre chaque fil. Amérez le travail. Et hop, un petit point de colle par ici. Et hop, un petit point de colle par là. Des toiles, il en existe en fait de toutes les tailles et de toutes les formes. Là, on a sous les yeux une toile en nappe, comme on l'appelle. Et ça, c'est le travail de quelle araignée ? C'est une lignifide qui fait une toile en nappe avec un réseau par-dessus, le réseau servant à arrêter les proies. L'araignée se tient toujours sous la toile. D'accord. Et elle attaque la proie à travers la toile. D'accord. On va essayer de lui donner une mouche ou un criquet pour voir si elle réagit. Oui, on peut essayer. Si elle réagit. Ça, ça a des chances de marcher. Ah. Voilà. Les araignées se précipitent, ça va vite. Les araignées ont un rôle écologique important. Elles servent d'insecticides naturels. Sans elles, on serait envahi par les mouches et les moustiques. On peut faire une estimation. Supposons que chaque araignée consomme une proie de 5 mg par jour. Et si on multiplie ça par le nombre de jours qu'il y a dans l'année, en faisant le calcul sur un hectare, on va arriver à 400, 450 kg. Mais 450 kg de mouches, c'est énorme ! Et pour capturer leur proie, elles ne manquent pas d'imagination. Ce piège, par exemple, est entouré de longs fils d'avertissement. Dès qu'un insecte heurte l'un de ses fils, l'araignée se précipite sur lui. Cette péridionide s'installe sous les meubles et s'est spécialisée dans la chasse aux insectes rampants qui se collent les pattes dans les fils d'alerte. Quant aux toiles gluantes, il est impossible de s'en extraire. Plus la proie se débat, plus elle se colle. En plein cœur de Paris, et oui, on trouve aussi des petites mugales comme celle-ci. Elle vit au fond d'une chaussette de soie, en partie enterrée au pied d'un arbre. Une fois qu'il y a une proie qui passe sur ce petit tube de soie, il y a des vibrations que l'araignée ressent au fond du terrier. L'araignée se précipite, crochète cette proie à travers le tube de soie, la paralyse, ensuite ouvre le tube de soie, prend la proie, referme son petit tube et ensuite va manger tranquillement la proie au fond du terrier. Les araignées vagabondes, elles, chassent à l'affût. Elles repèrent leur proie grâce à leur très bonne vue ou avec leur poil qui détecte la moindre vibration. Et certaines n'ont pas peur d'avoir les yeux plus grands que le ventre. Jamy, je n'ai pas réussi à récupérer Joséphine, mais j'ai trouvé une autre araignée qui pourrait la remplacer. Puis celle-là, elle est tellement grosse, je ne risque pas de la perdre. Oui, on va peut-être se calmer. Il y a déjà tout ce qu'il faut dans le camion. Bon, c'est dans la grande famille des migales qu'on trouve les plus grosses araignées du monde. Celle-ci est relativement petite, elle mesure 10-12 cm de diamètre, mais certaines espèces peuvent atteindre 30 cm d'envergure. Vous imaginez la taille d'une assiette à soupe. Mais là, je crois que c'est vraiment trop gros pour moi. Oui, oui, moi je crois aussi. On compte 2500 espèces de migales. L'une de leurs particularités, c'est la position de leurs crochets à venin. Chez les autres araignées, les crochets fonctionnent comme une paire de pinces à l'horizontale, alors que chez les migales, ils agissent de haut en bas. Alors regardez, c'est ce que Marie-Louise, qui manipule les migales depuis 30 ans, est en train de nous montrer. Voilà, mes mères viennent poser ses crochets sur le leur. Alors chez toutes les araignées, les crochets sont percés presque à leur extrémité, et c'est par là que le venin sort quand l'araignée mord sa proie. Alors une fois que la proie est paralysée ou tuée, selon la puissance du venin, l'araignée n'a plus qu'à se régaler. Seulement, elle ne dévore pas sa proie, elle en fait d'abord de la bouillie. Eh oui, le problème des araignées, c'est qu'elles n'ont pas de dents. Enfin, une bonne nouvelle. Eh bien, ne vous réjouissez pas trop vite. En effet, les araignées sont incapables d'avaler leur nourriture comme ça. Aussi, quand elles injectent leur venin, elles injectent également de la salive. Mais une salive pleine d'enzymes qui vont prédigérer l'intérieur de leur proie en la transformant en bouillie. Et comme l'araignée est incapable de manger la cuillère, eh bien elle aspire. Sympa, non ? Regarde, Jamy, voilà tout ce qu'il reste de souriceaux qui ont servi de festin à des migales, de toutes petites boules de poils avec quelques eaux pratiquement fondues. C'est-à-dire la puissance des sucs digestifs régurgités par les araignées. Alors, Marie-Louise, maintenant, moi, je voudrais bien qu'on parle davantage du venin des araignées. Il y a le venin neurotoxique. Alors, celui-là, quels sont les symptômes ? Quels sont les effets ? Ça attaque le système nerveux et ça bloque, ça perturbe son fonctionnement, ce qui fait que ça se termine par de la paralysie, arrêt cardiaque et arrêt respiratoire. Ah oui, donc ça peut aller jusqu'à la mort ? Oui, ça va jusqu'à la mort. La seule migale que l'on connaisse qui soit dangereuse vit en Australie et elle a 13 morts à son actif. Autre type de venin, le venin nécrotique. Alors, c'est la gangrène, ça pourrit les tissus et la peau et on n'a pas grand-chose à faire à l'heure actuelle. Ce qu'il faut faire, c'est éviter de se faire mordre. Mais alors, vous, en les manipulant, vous n'avez jamais été mordu ? Une fois. Ça m'est arrivé une fois et je me suis promis que ça ne se reproduirait plus jamais tellement ça fait mal. Au bout du compte, par rapport aux serpents ou aux scorpions, les araignées ne présentent pas beaucoup de danger pour l'homme. Alors, le problème aussi avec les nigales, ce sont les soies urtiquantes. Où est-ce qu'elles se trouvent ? Comment ça fonctionne ? Les soies urtiquantes ne sont localisées exclusivement, comme vous le voyez ici, simplement sur le dos de l'abdomen. Oh, pas peur. J'ai pas peur. Celle-là, on voit la tâche de soies urtiquantes ici. Elle les projette en frottant avec ses pattes arrières quand elle est dérangée. Ça fait un nuage de poils qui se fiche. Ce sont des sortes de harpons. Et ça se plante dans la peau, dans les yeux. On les inhale. Plus on gratte, plus on les enfance. Donc, plus ça démange. Ça dure une dizaine de jours environ. Malgré ces risques, certains amateurs se sont mis à élever des migales achetées dans le commerce. Mais désormais, seuls les spécialistes ayant obtenu un certificat sont autorisés à acheter ces animaux pas très domestiques. Ce qui n'empêche pas certains particuliers de garder chez eux quelques spécimens. Si on les a en terrarium et qu'on ne les manipule pas, éventuellement. Mais c'est vrai que ça reste quand même un animal sauvage, qu'il y a des protections maintenant pour certains animaux. Et c'est vraiment pour certains l'exotisme, le danger. Pour d'autres, la fascination, parce qu'ils les trouvent jolies. Mais à mon avis, je pense qu'il vaut mieux quand même laisser ce type d'animal dans la nature. C'est vraiment des animaux sauvages qu'on ne peut pas domestiquer. Certaines espèces sont protégées par une convention internationale, comme cette genou rouge qui vit au Mexique. Mais il y a quand même un trafic. Chaque année, les douanes françaises saisissent des dizaines de spécimens, dont certains sont protégés. Venez voir. N'ayez pas peur, approchez. Regardez, je vous présente un migalon, un bébé migal. Celui-ci est originaire de Côte d'Ivoire. Il est sorti de son cocon il y a 15 jours seulement. Pour l'instant, il est tout petit, mais il va grossir jusqu'à devenir de la taille de cet adulte. Seulement au cours de sa croissance, le migalon va devoir muer. C'est-à-dire qu'il doit abandonner son enveloppe quand elle devient trop petite. Cette enveloppe, qu'on appelle exuvie, lui sert en fait de squelette. C'est un squelette externe qui ne grandit pas en même temps que l'animal. Voilà pourquoi il doit en changer. Quand l'araignée est sortie de son enveloppe, elle reste cachée jusqu'à ce que sa peau durcisse et qu'une nouvelle exuvie se forme. Les migales sont des araignées dites pérennes, c'est-à-dire qu'elles vivent plusieurs années, une dizaine en moyenne. Au cours de leur existence, elles vont muer plus d'une vingtaine de fois. Mais la plupart des araignées ont une durée de vie plus courte, entre 6 et 18 mois. Pour séduire la femelle, le mâle doit lui jouer une sérénade. Il s'annonce en faisant vibrer les fils de la toile pour que la femelle ne le prenne pas pour une croix. Mais s'il arrive que certaines araignées dévorent quand même leur partenaire après l'accouplement, une fois fécondée, la femelle tisse un cocon pour abriter ses oeufs. Chez certaines espèces, les nouveau-nés se nourrissent sur le dos de leur mère en la dévorant vivante. Mais le plus souvent, avant de devenir adultes, les jeunes quittent le cocon maternel. Chacun d'entre eux va partir à la conquête d'un nouveau terrain de chasse. Les jeunes araignées ne restent pas longtemps chez leur mère. Pour abandonner le domicile familial, elles produisent alors un ou plusieurs fils de soie qu'elles laissent pendre. En été ou au début de l'automne, les courants d'air chaud qui s'élèvent entraînent le fil et l'animal qui pend au bout. Les araignées sont alors dispersées dans la nature. L'ennui, c'est que beaucoup d'entre elles se retrouvent dans le bec d'un oiseau ou alors tombent dans une flaque d'eau. Et comme elles ne savent pas nager, celles en revanche qui réussissent à atterrir, abandonnent très vite leurs parachutes. Et lorsqu'on se promène dans la campagne, quand on observe bien, on peut voir ce fil de soie accroché aux branches des arbres. C'est ce qu'on appelle le fil de la Vierge. D'accord, Jamy, c'est vrai que la très grande majorité des araignées sont des solitaires qui se dispersent après leur naissance. Mais pas toutes. Regarde, je te présente une colonie d'araignées dites sociales, c'est-à-dire qu'elles vivent en groupe. Alors, celles-ci sont originaires de Guyane et elles sont élevées depuis un an en laboratoire pour que les chercheurs puissent étudier leur comportement. Et tu vois, bien qu'elles soient minuscules, en travaillant toutes ensemble, ces araignées ont réussi à construire cette gigantesque toile. Alors, l'avantage de cette association, c'est que ces toutes petites araignées peuvent attraper des proies bien plus grosses qu'elles. Allez, bon appétit les filles ! Eh oui, elles peuvent attraper des proies 700 fois plus lourdes que chacune d'entre elles. Le comportement social est exceptionnel chez les araignées. On ne le trouve que chez une quinzaine d'espèces tropicales. Toutes les autres sont cannibales. Si une araignée s'aventure sur une toile qui n'est pas la sienne, elle se fait dévorer. Mais alors, qu'est-ce qui rend si tolérante ces petites araignées qui ont appris à vivre en société ? Cette tolérance réciproque dépend essentiellement d'un signal chimique qui correspond à une phéromone, c'est le terme employé pour les signaux chimiques servant à véhiculer des informations qui bloquent le processus de morsure. Et c'est ça qui empêche le cannibalisme. Les phéromones leur permettent aussi d'avoir des déplacements synchronisés. Mais dans ces colonies d'araignées, il n'y a pas de hiérarchie ni de division du travail comme chez les fournies. Elles sont pourtant capables de bâtir des cathédrales de soi. En Guyane, l'araignée sociale, Anelosimus eximus, construit des pièges dont le plus grand que j'ai pu observer mesurait 37 mètres de long, 10 mètres de large, avec une hauteur variable pour un total de 1200 mètres cubes. Mais lorsque la colonie devient trop grande et que les croix viennent à manquer, un groupe d'araignées part s'installer plus loin, créer une autre colonie. Oh, l'araignée, je vais te manger. Ben Jamil, ça va pas bien. Oh là, ben non, ça va pas bien apparemment. Ben, qu'est-ce qu'il nous fait, Jamil, là ? Ben, je crois que l'araignée, ça y est, il est au clafond. Ben, dis donc, il fait l'amour et coton, moi. Tiens, ça va de soi. Ben, je crois que l'araignée, ça va de soi. Oh, l'aris, ça va de soi. Allons-y, ça va de soi. Ben, je crois que l'araignée, ça va de soi.